Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo technique ! Alors je vous retrouve pour cette vidéo technique qui sera sur le principe du cache et cette vidéo sera pour la boutique Créa Scrap by Seal. Voilà donc je voulais vous continuer sur ma petite lancée de vidéo technique pour les débutants, pour les personnes qui n'osent pas essayer certaines techniques. Je me suis dit que ça pourrait être une façon de recommencer un petit peu des bases de scrapbooking et puis pourquoi pas les faire découvrir à certaines. Alors pour la base donc de technique de cache, moi c'est ce que j'appelle, j'appelle ça comme ça, j'utilise des rouleaux comme ça de notes qui sont collants. Voilà et voilà ça c'est pour faire mes caches. Il y a d'autres choses mais je trouve que c'est ce qui est le plus trouvable. voilà entre parenthèses et le plus facile à trouver et puis le plus abordable aussi. Donc je vais faire une double page pour mon notebook créatif parce que je ne sais pas si vous allez le voir avant ou après, je ne sais pas, je pense que ce sera avant. J'ai fait en fait pour septembre, j'ai décidé donc de faire mon petit défi là donc de mes memoridex, une collection scrapé et une memoridex faite. Et j'ai voulu aussi me lancer dans le notebook créatif à la façon un petit peu de Olescrap. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je sais que je la suis, je la trouve vraiment super sympa. J'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait. Donc du coup j'ai dit tiens, ça me faisait très envie de me lancer aussi. Voilà, toutes ces photos me faisaient très envie. Donc j'ai choisi mon format, tout ça, ça sera le but d'une prochaine vidéo. Et puis là je vais faire donc cette petite page, cette double page. Ce que j'ai décidé évidemment de faire en double page. Donc je vais utiliser le petit tampon Gerberin de la nouvelle collection Chou & Flour. Voilà, vous pouvez le trouver sur la boutique. Alors comme mon tampon est un petit peu trop large, je vais prendre deux bandes, de petits morceaux, voilà, de collant. Et je vais les faire chevaucher un petit peu. Je vais vous expliquer. Voilà, je trouve que ça sera plus simple à faire comme ça. Et puis je vais donc faire un premier cache. Parce que je pense que je vais en avoir besoin peut-être de deux ou trois. Parce que j'avais une idée en tête de ce que je voudrais faire. Un petit peu à la façon du tampon de Chew & Flour qu'ils ont fait avec voilà, le grand la multitude de Gerberin là. Mais bon, je me suis dit que je pouvais le faire moi-même en faisant cette technique-là. de cache. Donc voilà. Donc là, je vais faire une première fois. Voilà. Et je vais répéter ça trois fois. Alors je vais faire la même chose avec ce tampon hortensiel. Et cette fois, je vais le faire qu'une seule fois. Voilà, j'ai fait chevaucher mes petits papiers collants. Et je vais tamponner. Alors maintenant, il va falloir être un petit peu patiente. Parce qu'il va falloir découper les motifs. Alors le but étant là vraiment de couper au ras vraiment du tampon. Pour que la technique du cache soit vraiment la plus jolie possible. Voilà. Donc je vais découper tout ça. Voilà, c'est découpé. Franchement, ça ne met pas longtemps. Une fois que c'est fait, moi, voilà, je ne les jette pas. je les mets, par exemple, voilà, dans mes petites pochettes. Et voilà. Je les mets ici. Comme ça, je sais que je peux m'en servir. Et si, à un moment donné, vous savez, ça colle un peu moins, je mets un peu de double face. Et c'est, voilà, ça fait très très bien le job. Allez, on va commencer. Donc, du coup, je me suis fait un petit refaire à peu près pour avoir le milieu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier élément que vous allez tamponner, c'est l'élément qui va être celui qui se verra le plus, qui restera en entier. Donc, voilà, il faut réfléchir à ça. Donc, moi, je veux que ça soit le gerberin qui soit en premier, voilà, qui soit vu en premier. Donc, voilà, je ne vais pas faire quelque chose de trop, trop complexe. J'essaie de... Hop. Voilà. J'insiste bien parce que c'est du papier aquarelle. Donc, voilà. C'est pour ça que j'insiste bien. Ensuite, je prends un petit cache. Et là, vu que c'est quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas un dessin... Comment ? On va dire... Ce n'est pas un dessin régulier. Eh bien, il faut s'amuser à trouver le bon... le bon cache. Donc, voilà, j'ai trouvé. Je recouvre complètement mon motif. Et ensuite, je vais mélanger un petit peu avec, voilà, de l'hortensia. J'ai testé, je trouvais que ça ne faisait pas trop mal. areppower que ça ne faisait pas s'amuser. J'ai testé. uh... l'ami pas succese qu'est-ce ou ou que Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501